salut gabriel en réponse à ta question faut-il faire un vlog et comment faut-il le faire puisque tu as commencé et que maintenant tu vas produire des épisodes tous les jours enjoy the day j'ai envie de te dire bravo j'ai envie de te dire félicitations belle initiative ta veste ton look ton authenticité tout ça fonctionne bien reste la vraie question est ce que tu vas avoir des sujets tous les jours pour qu'on soit aussi passionné que toi aussi intéressé à te voir t'écouter chaque matin chaque après-midi ou chaque soir on verra bien quelle partie du day on va forcément apprécier c'est un peu le problème du vlog c'est ce que j'ai vu chez les autres y compris les meilleurs que tu cites ailleurs manuel diaz ou gary vie pour ne pas parler de le hic simon et bien la vraie question c'est qu'à un moment donné est ce qu'on a besoin est ce qu'on a envie de les voir tous les jours est ce qu'on a besoin de ce rendez vous quotidien est ce qu'on souhaite les voir est ce que à un moment se fatigue pas c'est un peu comme dans la relation avec quelqu'un est ce que si tu vois tous les jours il faudrait vraiment qu'ils soient exceptionnels ce dont je ne doute pas pour toi voilà faut-il faire un blog une vraie question de l'interrogation j'espère que ça va le faire en tout cas bravo à 1 minute 30 et bravo à toi et ton équipe continuez à enjoy the day et on vous suivra merci